Mais malgré tout, ce type-là est un des plus éclairés, quand on parle en termes de lanceurs d'alerte ou de la dissidence, enfin je ne sais pas comment on peut les appeler ces gens-là, de tout le paysage. Et vous le savez, j'ai l'outrecuidance toujours, et le culot est l'égo de dire que j'ai quand même plus ou moins scanné, scanné toute la dissidence, qu'elle soit officielle, subventionnée, c'est-à-dire les partis politiques, ou choisie, starlet, petits médias, petites personnalités, vendeurs de bouquins, etc. Je les ai tous scannés, beaucoup je les ai rencontrés, ou j'ai eu des contacts par ricochet, donc je sais exactement où nous en sommes, et c'est pour ça que hier j'ai dit, vous êtes des chèvres halales, en gros, mais ça voulait dire plutôt que vous êtes des moutons aveugles. Bon, et c'est pour ça que j'ai compris qu'il n'y avait rien à faire, et que le destin de la France était déjà écrit. Mais pour revenir à Hicham, le problème qu'ils ont, c'est que lui a, par exemple, il voit une photo d'un tel avec un tel dans un dîner ou dans une réunion, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ah ben, ils sont complices dans un plan depuis des années, machin, etc. En fait, ça s'appelle la paranoïa. Peu importe qu'il y ait des juifs ou pas derrière, je parle en général. Le problème, c'est que ces gens-là n'ont pas compris que 80%, voire 90% des acteurs de cette pièce de théâtre ne savent même pas qu'ils sont dans une pièce de théâtre. Ils ont chacun des motivations tout à fait personnelles, souvent de cupidité, de tout simplement gagner leur vie, gonfler leur égo, etc. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils rentrent dans un plan, involontairement, ils servent le plan. Et c'est ça que les gens qui ne vont pas au deuxième étage, que j'appelais l'éveil citoyen, vous êtes quand même tous, je suis désolé de vous le dire, au premier étage, et puis beaucoup sont au rez-de-chaussée ou à la cave. Moi, je suis à la cave médiatique, mais je suis déjà largement au deuxième étage de l'éveil. Mais ça, ça ne vous atteint pas, puisque, je vous répète, quand vous êtes domestiqué, un type qu'on n'a vu nulle part, qui est méprisé par tous les soi-disant sachants, toutes les petites putacliques, etc., qui est insulté, forcément qu'il ne vaut rien. Bon, donc je ne vaut rien, ok, ce n'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, lui, il ne voit pas le plan global. Il ne voit pas que ces gens sont instrumentalisés. Il y a des complices pervers qui savent exactement ce qu'ils font. Donc là, par exemple, Youssef Indy, c'est un très bon exemple, sauf qu'il n'est pas du tout dans le plan que Hicham veut lui mettre, dans lequel Hicham veut le mettre. Pas du tout. Mais, par contre, tout le reste est vrai, évidemment. Youssef, c'est un fake, c'est un charlatan, c'est un faible qui a été boosté, qui sert le système et qui ne sert pas le système. Il sert les deux plans. On revient toujours, tant vous ne comprenez pas le haut de la pyramide et les plans, et quels sont les acteurs, les motivations, les techniques, les méthodes et les infiltrations qui font que, évidemment, ces deux plans se protègent, chacun dans leur domaine. Et ces deux plans, bien sûr, ont réussi, en instrumentalisant la bêtise des moutons, là, je le répète, en instrumentalisant la cupidité et les jaloux des petites starlettes qui se disent « Mais il ne faut pas débattre contre lui, lui, c'est bon. » Donc, évidemment, que si on ne comprend pas l'essentiel, ce dont je suis le seul à parler, évidemment, forcément, parce que les mecs qui parlent de ça, ils ne se font pas d'amis, premièrement, puisqu'ils démontrent la pièce de théâtre, ils démontrent tout le décor, en fait. Et moi, jusque-là, je vais aussi démonter les metteurs en scène. Donc, comprenez bien qu'aucun metteur en scène et n'a envie qu'un spectateur se lève et explique aux autres spectateurs que tout ça n'est qu'une vaste plaisanterie. Donc, voilà pourquoi, ce que j'explique tout le temps, mais personne ne m'entend, c'est normal, voilà pourquoi la meilleure proposition alternative politique citoyenne, le meilleur débatteur, celui qui a tout écrit en visionnaire, quasiment, on peut le dire, alors que je sors de nulle part, alors que je ne lis pas un bouquin, eh bien, j'ai réussi à décoder tout le système. Et ça fera de moi un fou, pour l'éternité, un psychopathe et même un égotique. Et je le comprends, vous n'avez pas l'habitude des gens qui sont sûrs d'eux, vous avez l'habitude de la fausse humilité. Ils vous jouent tous, même les politiciens, la fausse humilité. Ça marche très bien en France. Aux États-Unis, ce n'est pas pareil. Aux États-Unis, je vais vous dire une chose, même si le système contrôle aussi beaucoup de choses, les gens, les gens de la rue, si j'ose dire, ne sont pas réticents à quelqu'un qui est sûr de lui tant qu'on ne peut pas le démonter. Et moi, c'est mon cas. Je suis sûr de moi, je suis arrogant, jusqu'au jour où quelqu'un osera me prendre en débat et démontra une seule de mes théories, un seul de mes articles, un seul de ma ligne de programme, une seule de mes visions, on peut dire ça comme ça, ou de mes prévisions. Eh bien, quand je serai démonté par un seul de ces toccards, je rabaisserai mon caquet. Mais vous remarquez que depuis six ans, aucun n'ose. Aucun virgule n'ose. Merci.